bonjour à tous vous êtes sur komopromo si vous aimez plus de vidéos cliquez le bouton en bas abonnez vous avance moi berodez je me suis déjà abonné il reste que tu n'as pas de respect aux journalistes soit reconnaissant nous t'avons façonné hier tu étais commerçant aujourd'hui tu es politicien ces passages là c'est l'effort que nous journalistes nous avons produit pour toi léloi ou batouba linge baye basaline nani c'est un grand dictateur n'amoujimai un grand dictateur ton meneur investigation il est timide tout le monde n'amoujimai kouna comme état de dweza n'angote à koma ko bima toke ko kanga batou bo kanga yonw informasyon moutouye ango toke ko kanga batou lobby nama touge baso sala montage ya son montage janini et les érasos seng angoïka seng angoïka sanji 20 mille dollars bisou moko nalini baye bayango pambate force la biseau c'est l'opinion nationale et internationale son âge a tous juan l'hôpital kanga bambou batou mouïka sanji baso monté sont pour la rèze à la pièce à conviction d'angouba ouenoko samba balouaté et les érasse n'a qu'il fait mille la bise au progrès de la bise au progrès de la bise au progrès de la bise au balouaté avec beaucoup de mots et non de celle c'est ce pareil et enfin je suis arrivé salon big la coiffe icote non seulement c'est un salon de coiffure mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes regardez moi comment je suis vilain mais attendez vous allez voir hug la coiffe icote votre salon de coiffure mixte afro européen situé sur la nationale 3 au 174 avenue aristide brillant les pavillons sous bois plus de précisions veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hug la coiffe icote.com nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h même les jours fériés hug la coiffe icote l'homme qui coiffe la ville hug la coiffe icote le salon de coiffure mixte afro européenne de proximité au 174 avenue aristide brillant les pavillons sous bois sur la national 3 un seul numéro 01 41 55 00 00 00 la beauté de votre chevelure chez votre frère hug la coiffe icote hum mais qu'elle l'homme mède pour les femmes ninguent pour les hommes moua des scents construction et yeet finit l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC. Au prix imbattable, grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment, immeubles, vente de terrain, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés. Au prix incroyable, l'escar construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche. Au prix incroyable, pas d'hésitation avec des cartes construction. Vous ne serez jamais déçu. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction.com Notre numéro de contact, plus 4 4 7 9 3 9 2 8 2 8 1 3 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 9 1 5 6 8 6 2. Descartesconstruction.com En tout cas, nous allons lire la première fois opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping, Et yé ! Banaya Canada, Banaya USA, Bomi Tongis Ali Soussouté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. N'a koti nabakoli nabino na Kinshasa, Bomi Tongis Apenza T. Plus, bakoyakosabkoli tinandak. Pour tout contact, Benga Michel Oukadi. Plus 1, 508, 371, 6043, USA en Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243, 89, 551, 3038. Meshulu Atlantik Shipping, Yaboye, un, un, basi ou api. So, Raf Lindou, félicitations, pour la promotion salarapona b'artiste, que Dieu te bénisse, a koune pas demander, y'a rien en face. N'a koune pas demander, y'a rien en face. N'a koune promo, rafingindou ndé. Merci, n'a pas bien fiers, n'a koune promo. Et ça, si tôt, y'a bina no number one. Donc, si tôt, y'a binaib intellectuel. Bosse rafingindou, en tout cas, on a pésivement bambot. Rafingindou, le pésanté à la face créative, koune promo. Koune boroto, ça n'a pas un ministère, na koune promo. Et faites comme moi, allez voir, koune promo, tv5.com. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les koune promo. Avec rafingindou, koune promo, n'est-on grasse, ça n'est. Mikolo, koune promo, n'est. Ouais, bah, l'obti rafingindou. Kongo promo, toujours, grande puissance. Come on. Kongo promo, qui te encasse, net in a film. Kongo promo, babou, nananangou. Rafingindou. Kongo promo. What a plus, what a na bosse là. Bonjour, très chéreux m'étournotes, bienvenue à votre gang d'émission, qui vous aime beaucoup, avec Yves Ipan, Nathos, qui a été des efforts. Là, frère de vrai, que la série continue toujours d'avoir un site Kongo promo TV avec les boss américains, Rafungi Ndbosadana. Merci à toi, Janice Leba Images, ainsi que les caméramans via RDC, Raïs et Kangi. Voilà, la seule émission qui est dans l'actualité, les news, c'est ça, toi, babango. Voilà, nous étions là, ensemble avec les amis journalistes, pour nos plus, Toto Bounda, dans les caméras, les amis, les amis, les amis, les amis, et dérangez-moi, tout le monde, mais à ce n'est ton moment, tous les amis, l'affaire est un peu compliquée. Mais ça compte processément, tout le monde, par contre, les amis, les hommes, les points des presse, les salemis. Je me suis humanoïs, je me suis visible que je met чуть-à côté du Japon que je vais retourner sauver et m'enacheter. Il y a un presse kongolaise parce que il y a un violà de liberté d'expression et on a eu Как intuition, la responsabilité des artistes, plus suite, les journalistes dans lesUDU, un beau moment, tout le monde est tous pour toi. J'essaie s'explique, Je suis venu à la Bissau et je suis venu à la Bissau et je suis venu à la Bissau. Je suis venu à la Bissau et je suis venu à la Bissau et je suis venu à la Bissau. Je suis venu à la Bissau et je suis venu à la Bissau et je suis venu à la Bissau. D'accord. Ce n'est pas le truc de « Colion ». C'est pas le truc des choses, vous ne pouvez pas mèner. Deuxièmement, il ne fait pas un « prohibit ». D'accord. Je ne m'en ai pas de « bishabits ». Tu ne vas pas le faire. Il ne m'a pas de sua conscience. Tu ne m'as pas de la santé. Tu n'as pas le droit de l'appeler. Je ne m'en als laisse-moi de « bishabits ». Si tu n'as pas avec un bon « biénin ». Je ne m'en y en ai pas. En tout cas, le service non de José Bahilla. On est très bien, quand j'appelle « je vais rentrer » ou j'en ferai rentrer, je devrai rentrer là-bas, et je ne suis pas là-bas, c'est la raison. Tu n'as pas la raison ! C'est pas du fait que je te souviens. Il existe le service de José Bahilla, on a connu quand j'en ai fait. Diakiesse, qui est maître Jean-Jacques VI, lui qui a toujours millé. Pour la parole, distingués confrères, distingués consœurs, le regrave. Le regrave, pour quelles raisons vous avez appris, vous comme moi, l'arrestation de notre confrère Eliezer Tamboué, journaliste et présentateur du magazine Tokomiwapi, où sommes-nous ? Ici, de retenir que cette arrestation fait partie des stratégies mises en place par le laboratoire du mal, par le laboratoire du pouvoir, pour taire les espaces d'échange et étouffer la liberté de la presse, où aujourd'hui on constate qu'il y a une catégorie de journalistes qui sont restés les seules personnes en qui notre population croit. On sait que la classe politique ongolaise, personne n'en fait plus confiance. Et cette stratégie vise à intimider les uns et les autres à ne pas avoir ces espaces, à ne pas parler, à ne pas dire la vérité. Et certainement, on t'exfiltrait des services de renseignement, où un après l'autre, ces journalistes seront arrêtés. S'ils ne sont pas arrêtés, on va leur jeter des pièges, sur le plan de la justice, pour qu'ils soient jetés en prison. Certains pourront être tués, et d'autres on pourra organiser des assassinats, ou exactement, des accidents. Ainsi, nous sommes appelés à nous souder les coudes. Et je vous appelle à la fable des porc-épiques. En Europe, il y a eu l'hiver le plus difficile qui n'avait jamais existé. Et pendant cet hiver, tous les animaux mouraient. Et quand ils mouraient, les porc-épiques ont compris qu'il faille qu'ils se mettent ensemble pour partager la chaleur. Et quand ils se sont mis ensemble, les piquants des uns blessaient les autres. Alors, comme ça piquait, ça faisait mal, ça créait des petites blessures, ils se sont éloignés. Et quand ils se sont éloignés, on a commencé à ramasser un porc-épique, un après l'autre, ils mouraient congélés seuls. Alors, ils se sont dit non, non. Autant que nous puissions nous blesser un peu, un peu, mais que nous puissions gagner en partage de la chaleur qui nous mettait en vie. Et ils sont rentrés ensemble. Je sais que parmi nous, il arrive que nous puissions nous blesser les uns et les autres. Mais pour l'instant, parce que l'heure est grave, nous sommes obligés d'unir nos efforts pour faire face à cette menace qui vise notre écrasement. Deuxième élément de ce point de presse, c'est le fait que cette arrestation de notre confrère et la plainte portée par Nisungoy Kassanji vise à occulter les circonstances dans lesquelles le diamant a été stocké et la mort de propriétaire de ce diamant de 35 carats. C'est ainsi que nous invitons la justice au lieu de s'acharner contre la presse qui a fait parvenir cette information à l'opinion, nous invitons la justice à approfondir ces enquêtes pour élucider les circonstances de l'extorsion de ce diamant et la disparition mystérieuse de son propriétaire. Sur ce, nous recommandons aux autres journalistes d'approfondir leurs enquêtes sur cette question parce que maintenant, après avoir manqué comment plouer Eliezer au pylori, hier, certains laboratoires ont été surpris en train de faire un montage sonore qu'ils vont mettre, qu'ils vont imputer à Eliezer Tamwe. Et ce montage sonore sera bientôt là, présenté par le plaignant M. Ngo Kassange, pour dire qu'Eliezer Tamwe lui avait demandé de l'argent. Et nous condamnons ces montages amateurs qui visent à trouver des infractions sur la tête de notre confrère. Nous saurions terminer ces mots sans exprimer toute notre gratitude aux ONG de droit de l'homme qui nous ont accompagnés, principalement Maître Georges Capiamba depuis plusieurs années, 20 ans bientôt. Il est toujours à nos côtés, il nous défend. Nous leur sommes très, très reconnaissants. et en laissant la parole à mon confrère Daniel Saf pour faire le résumé en Lingala, nous allons également leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous direz-moi mais on ne sera pas terminé sans demander à l'Assemblée nationale de examiner et de voter. en dépenalisation des délits de presse de journaliste n'est-ce pas à nos côtés de Niamala. C'est ce qu'on a fait. C'est parti. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. de notre mouvement. C'est notre vision de la solidarité dans le combat, raison pour laquelle nous sommes intervenus. Il n'y a là aucune autre analyse telle que les laboratoires de la Kabylie ont essayé d'apporter dans cette affaire qui justifie la présence du groupe d'action des Congolais Dépoux. C'est notre vision, c'est notre solidarité pour les victimes de violations de droits de l'homme. Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes intervenus et nous continuons à intervenir dans cette affaire jusqu'au bout. Parce que si l'un d'entre nous se retrouve en difficulté, nous sommes tous en difficulté. Porter atteinte à la liberté de la presse, c'est porter atteinte à la liberté d'expression de l'ensemble de la population. Voilà pourquoi l'essence de notre présence dans cette affaire. Pour en revenir au dossier proprement dit d'Eliézer Taboué, vous comprendrez, vous essayez d'être déçu, déontologiquement parlant, j'ai des réserves en ce qui concerne le fait d'exploiter le contenu de l'audition ou le contenu de l'enquête préjuridictionnelle qui est en train d'être menée au parquet général. Parce que c'est une étape secrète et qui est couverte par ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Néanmoins, je suis en mesure d'examiner avec vous quelques aspects procéduraux qui ont prévalu pour l'interpellation d'Eliézer Taboué. Je peux examiner avec vous des aspects concernant le comportement actuel du plaignant pendant que notre client se retrouve en état d'arrestation et qui n'est pas en mesure d'apporter le démenti sur ce qui circule dans les réseaux sociaux. Je peux enfin examiner avec vous ce qui constitue aujourd'hui pour la défense de notre client l'enjeu réel de la procédure initiée à son encontre. S'agissant des aspects procéduraux, nous stigmatisons en premier, comme vous l'avez vu, l'interpellation d'Eliézer Taboué par un acte de procédure extrêmement contraignant qui est privatif des libertés, en l'occurrence un mandat d'amené. Le mandat d'amené existe dans la procédure. Néanmoins, pour les décerner, il est justifié par des circonstances parmi lesquelles le refus préalable d'avoir déféré à d'autres types de convocations, soit une invitation, une convocation ou un mandat de comparution. Si vous n'avez pas déféré à ça, si vous n'avez pas respecté cette modalité de convocation, on vous décerne un mandat d'amené. Des agents de la police judiciaire viennent se saisir de votre personne pour vous amener contre votre gré devant l'officier du ministère public. En ce qui concerne le cas d'Eliézer Taboué, en aucun moment il n'y a eu d'acte d'invitations préalables, automatiquement on a décerné le mandat d'amené. Sa puite n'était pas à craindre. Sa résidence n'était pas inconnue. La preuve que sa résidence n'était pas inconnue, à tous les moins sa résidence professionnelle, c'est qu'on est venu lui décerner le mandat d'amené sur son lieu de travail. Donc ce qui justifie à posteriori qu'on aurait pu aussi lui envoyer une invitation, une convocation ou un mandat de comparution sur les mêmes lieux, ça n'aurait pas eu besoin de passer par un mécanisme de contrainte. Sauf que, dès le départ, Eliezer Taboué a fait l'objet, en ce qui nous concerne, d'un mécanisme disproportionné de comparution qui, dans les cas d'espèces, ne s'est justifié aucunement. Quoi qu'il en soit, il est arrivé dans les locaux du parquet général. Je ne reviendrai plus sur ce que vous-même, dans les médias, vous avez signalé. Mais je relève quand même cette pratique que les usagers des palais de justice et les professionnels de droit connaissent. C'est que plus les temps passent entre le moment où vous êtes amené à comparer et le moment où vous êtes réellement auditionné jusqu'aux heures où on doit arrêter l'audition parce qu'il y a une circulaire du ministère de la justice qui limite les temps où on peut continuer à procéder à des auditions dans les locaux du palais de justice, la logique est qu'on est amené à vous garder sur les lieux dont vous faites l'objet d'une mesure privative des libertés. Puisque le mandat d'amener cesse de produire normalement ces effets dès lors que vous êtes amené devant l'autorité qui l'avait déterminée. Donc Eliezer Taboué a été auditionné dans des circonstances telles qu'on devrait justifier sa mise sous mandat d'arrêt provisoire. Ce qui est d'ailleurs les statuts sous lesquels il se retrouve. Or même pour ce mandat d'arrêt provisoire il peut se justifier procéduralement parlant si notamment on considère que la présence de l'individu dans son retour sur les lieux peut occasionner un trouble manifeste de l'ordre public ou bien si sa fuite est à craindre tel n'est pas le cas ou bien s'il peut perturber les bons déroulements de l'enquête. Or si nous regardons les infractions qui sont imputées à Eliezer Taboué la diffamation par nature est déjà consommée. Donc la raison pour laquelle on l'empêcherait de répartir parce qu'il réitérerait ses infractions ou il pourrait perturber les bons déroulements de l'enquête ne se justifie pas. Par ailleurs la tentative d'extorsion même dans ces cas puisqu'il y a eu, on prétend une tentative, ne pourra plus se répéter dans la mesure où les faits sont circonstruits et la plainte a déjà été établie. Donc même encore à ce moment-ci nous ne comprenons pas la nécessité qu'il y avait de priver Eliezer Taboué de sa liberté même à titre provisoire dans la mesure où il était en mesure de déférer aux convocations, de se présenter à tout moment où l'officier du ministère public voudrait les rencontrer quitte à ce qu'il fixe les conditions pour lesquelles il aimerait qu'il garantisse cette comparution. Donc nous avons aussi considéré que tout a été fait pour mettre Eliezer Taboué dans une condition psychologique de faiblesse pour qu'il se défende ou qu'il assure sa défense dans des circonstances où il n'est pas en état de se défendre correctement. Et donc encore là nous stigmatisons une procédure que nous considérons particulièrement coercitive qui ne permette pas à une personne à qui est reconnue constitutionnellement le droit à la liberté parce qu'en matière de poursuite la liberté c'est la règle, la détention c'est l'exception et on ne comprend pas la nécessité après un mandat d'amener, décerner dans ces conditions, de les mettre sous mandat d'arrivée provisoire. A ce jour une demande de mise en liberté provisoire a été introduite d'abord à l'office du procureur général. Nous attendons la suite qui lui sera réservée mais nous nous battons fortement pour qu'Eliezer Taboué puisse bénéficier de son droit à la liberté. Je clôture par ceci, je vous ai dit, nous stigmatisons deux choses. Premièrement le comportement du plaignant dans l'affaire Eliezer Taboué et deuxièmement la suite des enjeux dans cette affaire. Nous ne pouvons pas comprendre que M. Ngoïka Sandji ait saisi la justice, porter plainte contre Eliezer Taboué et qu'en même temps que Eliezer Taboué a comparu devant la justice, M. Ngoïka Sandji se répande maintenant dans les médias et dans les réseaux sociaux en train de proférer des accusations graves contre notre client et lesquels n'est plus en mesure de se défendre parce qu'il est en détention. Si on saisit la justice donc on a des plaintes, on va en justice et on est confronté à son adversaire. On ne peut pas en même temps publier dans les réseaux sociaux des propos diffamants, assez paradoxal puisque c'est ce qu'il réproche à Eliezer Taboué qui n'est pas en mesure de se défendre. Notamment des prétendus audios où on voudrait faire croire qu'Eliezer Taboué est en train de soumettre M. Ngoïka Sandji à des demandes de fonds et des tentatives d'extorsion. Nous dénonçons ça de la manière la plus formelle. Nous aurions voulu que ces prétendus audios, si ça existe, qu'on le produise comme dossier de preuve dans la procédure au parquet général. Et dans ce cas nous allions discuter de sa récipabilité, les modalités d'obtention de ces prétendus audios, la loyauté de cette preuve parce que si vous créez une conversation où vous l'orientez en l'enregistrant et après vous voulez l'utiliser contre autrui, il faut savoir que la justice organise les modalités de récipabilité des preuves et notamment la loyauté d'obtention de ces preuves. Ce n'est pas en même temps dans les réseaux sociaux qu'on règle une affaire qu'on a soi-même à mener en justice. Nous considérons que c'est une attitude qui dépasse aujourd'hui le simple cadre d'une plainte qu'on voudrait normale et qui de plus en plus prend des proportions des règlements de compte, d'un lynchage d'une personne qu'on pense être gênante. Et nous n'allons pas faciliter cette démarche. Nous sommes en justice, allons en justice avec les arguments jusqu'au bout. Et j'en termine sur cet élément, je vous prie de m'excuser, c'est important pour mon client aussi. L'enjeu, je crois que ses confrères l'ont dit, ça reste que Eliezer Tamboué a exercé son métier, le même, un très beau métier que vous êtes en train de faire. Alors il est important de comprendre qu'aujourd'hui c'est l'enjeu de la liberté de la presse, l'enjeu du travail d'un journaliste d'investigation. Vérifiez alors, vérifiez si effectivement il y a réalité dans cette affaire des diamants. Réalité dans cette affaire, est-ce qu'il y a eu un jour effectivement une personne qui a trouvé un diamant de Tonsinkara, qui est venue ici à Kinshasa, qui a contacté une communauté des Anamongo, qui a traité cette affaire. Faites le travail que votre collègue avait commencé parce que certainement alors on pourrait démontrer s'il y avait eu ou non intention de nuire dans les siècles d'Eliezer Tamboué et que ça fera tomber effectivement le volet d'infamation qu'on veut imputer dans cette affaire. Je commence d'abord au nom de l'association congorese pour l'accès à la justice à CAGE par saluer cette initiative louable que vous avez prise de pouvoir organiser ces points de presse à nos associants, qui est un moment fort pour que nous puissions lancer une mobilisation autour de notre frère Eliezer Tamboué, mais aussi autour de la défense de la liberté de presse et la liberté d'expression et d'opinion dans notre pays qui sont devenues aujourd'hui des libertés à battre par le pouvoir. Nous avons au niveau de la CAGE noté avec beaucoup de préoccupations. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai eu à l'exprimer encore à Eliezer lorsque je l'ai rencontré dans son lieu de détention, que son arrestation s'est réalisée comme Maître Diakes et la Hervé l'a mentionné, dans une procédure ou dans des conditions qui ont violé totalement les droits reconnus à tous citoyens contre lesquels la justice entend mener une action en rapport avec des faits lui impités. Nous avons constaté que M. Eliezer a été arrêté sur base d'un mandat d'amener, alors qu'avant cet acte-là, il n'y avait jamais eu ni invitation ni mandat de comparution. Même s'il est reconnu au magistrat a la possibilité de décerner du coup un mandat d'amener, mais la loi est rigoureuse en cette matière et pose un certain nombre de conditions qui doivent être réunies avant que le magistrat soit autorisé ou justifie du coup le mandat d'amener. Donc nous considérons que dans l'état actuel des choses, le parquet général de Kinshasa-Gombay n'a pas respecté les droits fondamentaux reconnus à Eliezer. En décernant un mandat d'amener, dix coups, le parquet a violé les droits qui sont reconnus à Eliezer de recevoir d'abord un mandat de comparution, deux mandats d'ailleurs, avant d'aboutir à ce mandat d'amener. Nous constatons par là et nous conclions par là qu'il y avait déjà une intention, une décision, en réalité une décision politique prise dans la sphère du pouvoir afin de faire taire ces journalistes à cause de ces prises de position et son combat en tant que journaliste d'investigation. Et nous dénonçons cet état des choses, ça doit cesser parce que nous avons constaté que ça se répète assez souvent lorsqu'il s'agit des dossiers qui concernent principalement les opposants, les journalistes et les membres de la société civile ou des membres du mouvement citoyen. Ils sont devenus des bêtes à battre facilement. Lorsque la justice reçoit des plaintes contre eux, c'est dix coups les arrêter, c'est inacceptable. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une plainte déposée par un membre de la majorité présidentielle. Deuxièmement, nous constatons que la plainte a été déposée par le gouverneur Ngoï Kassanji, mais au vu des informations que nous avons obtenues de ce conseil, il nous revient que la plainte n'a jamais été confirmée dans les formes prévues par la loi. Il y a eu une sorte de favoritisme qui a été accordé aux plaignants. Le fait que le parquet général de Kinshasa-Gombay ait envoyé une commission rogatoire pour faire entendre un plaignant en Boujimaï, au lieu de l'inviter ici à Kinshasa pour qu'il puisse déférer à l'autorité que lui-même a saisi et déposer dans les formes de confirmer sa plainte, nous trouvons ça comme un favoritisme que nous dénonçons. Il ne peut pas lui bénéficier de plus de facilités que tous les autres citoyens engagés. Quels sont ces citoyens qui se plaignent contre lesquels on envoie autant de commissions rogatoires ? Et cette pratique doit cesser. Il doit être considéré comme tous citoyens, au même titre que tous les autres et lorsqu'il dépose la plainte, il devait être invité ici à Kinshasa pour qu'il vienne confirmer sa plainte et nous exigeons la case, nous exigeons à ce que le gouverneur Ngoï Kassange soit invité à venir être confronté à Eliezer. Il doit être là physiquement et aucune facilité ne doit lui être accordé parce qu'il est gouverneur ou qu'il est membre de la majorité présidentielle. Troisièmement, nous avons constaté que dans ce dossier, le dossier fondamental, c'est le diamant de 35 carats. Et la famille de la victime, fait l'audit, veut connaître la vérité. Est-ce que ce diamant a-t-il existé ? Qu'il a pris ? Il se trouve où ? Cette vérité doit être connue de nous tous. Tous les Congolais doivent savoir qui détient ce diamant, ce diamant se trouverait où, qui l'a vendu et suivant quelle procédure. Aujourd'hui, il y a autant d'informations telles qu'il serait déjà vendu même en verse à 40 millions de dollars. Ce sont des informations euros. Mais nous nous exigeons une enquête urgente et transparente qui devra au moins fixer l'opinion nationale et internationale sur les circonstances de l'obtention de ce diamant, aussi de sa vente, mais surtout du décès de fait l'audit. Parce que sa famille ainsi que le peuple congolais, nous avons tous le droit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Et enfin, nous rélevons que pour le même dossier, le gouverneur Ngoïka Sanger avait déjà saisi le SESAC, l'organe des disciplines, contre les fautes supposées commises par un journaliste à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Pourquoi a-t-il choisi encore d'aller saisir la justice ? Nous condamnons cette attitude, cette double démarche qui ne traduit pas dans le chef du gouverneur Ngoïka Sanger un sens d'homme d'État. Un homme d'État, ce n'est pas celui qui recherche à faire souffrir des compatriotes. Parce qu'il avait déjà saisi ce SESAC, il aurait dû se contenter de suivre la procédure devant ce SESAC jusqu'à la fin. Et nous condamnons cet esprit de vouloir à tout prix faire baïonner les journalistes lorsqu'il y a des faits leur impités. Il nous semble que cela fait partie de plus en plus à neuf mois des élections, une pratique à laquelle le pouvoir est en train de recourir. Parce que derrière ce dossier, selon les informations à notre possession, c'est un dossier qui est déjà récupéré politiquement. Et on voudrait faire payer à Eliezer Tamboué son courage, son engagement pour la démocratie et la liberté d'expression. Et nous condamnons cet état des choses. C'est comme ça que vous avez suivi, que dernièrement un autre journaliste, Atikapa, a été fait arrêter et détenu avant d'être libéré, sous caution. Et notre aujourd'hui, au cachot, nous avons appris à Kananga. Et dans un espace de plus ou moins 15 jours, nous avons autant de journalistes qui sont ciblés par le pouvoir. Nous condamnons cet état des choses parce que ça crispe davantage les climats politiques. Alors que tous nous voudrons que la décrispation politique se réalise pour que l'ambiance d'élection soit l'ambiance fraternelle et que la République démocratique du Congo se dote de nouveaux dirigeants. Donc nous exigeons rapidement la libération sans condition de Eliezer Tamboué. Nous exigeons aussi une enquête transparente sur la question des dossiers des diamants parce que la famille de faits l'audit a le droit de connaître la vérité. Ainsi, on va mettre fin autour de ce dossier. Et lui-même, le gouverneur Ngoï Kassanji, a tout intérêt à se soumettre à cette enquête pour qu'éventuellement qu'il soit lavé et qu'il puisse continuer avec sa carrière politique comme un grand monsieur, comme un monsieur républicain. Nous lui demandons instantanément et nous allons lui écrire encore pour qu'il retire sa plainte parce qu'en voulant s'engager dans cette procédure, il doit savoir qu'il s'est engagé contre l'ensemble des défenseurs de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et ça ne sera pas une très bonne chose pour lui. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Georges Katramba. Bonjour à tous, vous êtes sur ComoPromo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez du bouton en bas, abonnez-vous à Mas. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous. Sous-titrage Société Radio-Canada